Musique Mesdames et Messieurs bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV Vous nous suivez de partout, nous vous disons merci pour votre fidélité sur Congo Live TV Bienvenue à suivre ce nouveau numéro du jour de ce mardi 23 janvier 2024 Nous avons l'honneur de recevoir notre invité du jour, M. Moïse Hangi, analyste indépendant et citoyen congolais Bonjour M. Moïse Bonjour, je suis un analyste indépendant évidemment, je suis aussi un activiste des droits de l'homme depuis la ville de Goma Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous reçoivent de partout à travers la République démocratique du Congo Du nord au sud, de l'est à l'ouest, au niveau du Katanga A Lubumbashi, au Kassai, à Kisangani, à Kinshasa, au Maniema et Kesej Bonjour à tout le monde et merci beaucoup Pourquoi pas au diaspora, les amis du diaspora, vous les oubliez ? Merci, merci, non je ne peux pas oublier mes aînés qui nous captent de l'autre côté de la diaspora Je suis tellement fier de ces compatriotes J'adresse mes salutations, le plus vivent à leur égard J'espère que nous sommes ensemble M. Moïse, comme d'habitude, avant de pouvoir commencer notre émission On a toujours cet intérêt de demander à l'invité du jour Est-ce que ça va ? Hier, là, votre santé avait un peu de problème pour aujourd'hui Qu'est-ce qu'on peut noter ? Aujourd'hui, ça s'est rétabli, donc nous allons confortablement, très bien Quelle que vous l'avez remarqué On va commencer par cette nouvelle qui prime à l'Est de la République Où les M23 commencent, on peut le dire, à se ravanger contre les Ouazalendous Ou certaines positions du FRDC Débit ce lundi 22 janvier 2024 Des affrontements entre M23 et Ouazalendous à Kanyamahoro Dans le territoire de Nyiragongo, au nord de Kivu M. Moïse, les affrontements approchent près de Goma Qu'en dites-vous ? Les M23 avancent ? M. le journaliste, les affrontements se poursuivent évidemment Dans tous les coins Au nord de Goma, donc dans les Massissis et dans les Nyiragongo Plutôt, dans les retours et dans les Nyiragongo Et à l'ouest de la ville, donc dans les Massissis La situation reste toujours effectivement volatile Toutefois, nous avions remarqué tout au long de la journée d'hier La bravoure dont ont fait prêve le jeune Oazalendo dans les Nyiragongo Les rebelles de M23 ont tenté effectivement d'attaquer les positions des jeunes résistants Et nous vous rassurons issus qui se sont butés effectivement à une riposte A la hauteur effectivement de leurs provocations Au point d'être anéantis Et la grande partie des rebelles ont pris la direction Effectivement du parc national de Vérunga Ils sont au fin fond du parc Et d'autres, ils se sont orientés vers le Rwanda Le parc national de Vérunga, ça c'est un patrimoine national Comment est-ce qu'ils peuvent encore ces camouflages ? Évidemment, nous sommes désolés de vous assurer ici Et de vous les dire tout haut Que ces patrimoines considérés comme un patrimoine mondial de l'INESCO Est aujourd'hui devenu le plus grand bastion des rebelles de M23 Et d'autres groupes armés Plutôt que de nous aider, les propriétaires ou les responsables du parc Ils acceptent que effectivement cet espace serve plutôt de béquilles aux rebelles de M23 Et ça nous les dénonçons avec le taux le plus ferme Nous demandons en tout cas à notre armée Beaucoup plus à notre gouvernement A pouvoir faire en sorte qu'on interpelle effectivement le Gérard du Parc Et il est connu tout le monde C'est M. Emmanuel de Mérone Évidemment, je ne dis pas ici qu'il appuie ou qu'il finance l'IN23 Loin de là Mais juste, je vous alerte par rapport à ces replus stratégiques Qui sont le plus souvent effectués au niveau de ces parcs-là Et en principe, c'est les gestionnaires qui devaient essayer de sécuriser ces terres protégées La société civile affirme que les combats sont signalés sur l'axe Kanyamaoro-Buhumba Côté du Parc National de Virunga Où des armes lourdes et légères sont entendues depuis 7 avant-midi de cet hier Est-ce qu'on peut dire que le M23 soit en train de se renforcer en armée encore ? Absolument Et ça c'est depuis, pas seulement aujourd'hui Mais depuis jadis C'est ce que nous nécessitons effectivement de dire Mais entre-temps, la grande partie des militaires FARDEC Aujourd'hui, ils s'obstinent effectivement à ce fameux effet Mais vous remarquez, nous remarquons tous que les rebelles, ils s'en foutent de ça Ils continuent à nous attaquer Pourquoi est-ce que les FARDEC ne veulent pas mettre la main dans la pâte Pour essayer un peu de mettre un coup de main au jeune Ouzaleno Façon de permettre à ce que nous puissions contenir la rébellion du M23 J'en appelle donc ici à nos militaires Surtout à l'hierarchie des FARDEC Au chef d'état-major général de l'armée Et à d'autres officiels A pouvoir arrêter de continuer à se fier à ces fameuses effets Les rebelles, ils sont en train de progresser Ils sont en train de nous attaquer Et les jeunes, ils sont les premiers effectivement à riposter contre leur éventuelle attaque Mais une fois les FARDEC, ils devraient aussi de manière un peu concentrée Riposter et réagir en se geniant aux jeunes Ouzaleno Peut-être qu'on aurait mis un terme à cette barbarie On parlera de M23, on parle ici alors M23Q, dans les masses ici, dans les routours Ils sont en train d'être bombardés, ils perdent des hommes Elles se plaignent Il y a des communiqués qui circulent d'ici et là D'abord, on rappelle ici qu'elle a perdu la rébellion du M23 Un de ces hommes est chargé de finances L'autre des renseignements Mais elle qui demande que les FARDEC ne respecte pas les CEC Mais c'est elle, la rébellion plutôt, qu'on observe et commence à attaquer la base de Ouzaleno et FARDEC Allez-y comprendre que ce sont des aventuriers envers lesquels on ne peut même pas effectivement prendre des clauses On ne peut pas signer des clauses avec déjà comme ça Qui ne sont même pas en mesure de respecter effectivement leur engagement Heureusement que nous avions compris que depuis longtemps On nous tente un peu de trouver un terrain d'attente avec les rebelles du M23 Mais ils sont les premiers à violer effectivement leur engagement Voilà pourquoi le gouvernement a essayé aujourd'hui de résister à sa position Celle de ne pas dialoguer avec la rébellion du M23 Autrement dit, ne pas dialoguer avec M. Paul Kagame Mais en attendant, moi je trouve qu'on devait aussi Autant qu'on refuse les dialogues avec les rebelles du M23 Parce que c'est un fait de ça ce qu'on doit faire On ne peut pas continuer à cautionner des bêtises Et à récompenser déjà qui ont tué beaucoup de nos compatriotes Ils ont violé nos mamas et nos soeurs Ils ont intégré de manière obligatoire plusieurs de nos jeunes En mettant ainsi en péril leur avenir Je trouve qu'ils doivent juste être combattus C'est tout ce que nous devons faire Et les gouvernements, les fardessés Ils doivent arrêter avec effectivement Cesser les faits là Et tout mettre en œuvre pour battre les rebelles Voilà c'est ce que j'estime Et je suis aussi en train de me dire que Le gouvernement, il continue aujourd'hui Peut-être à croire effectivement A tout ce que ces gens continuent à dire Je pense qu'on ne devrait pas Effectivement continuer avec cette logique là Il est temps de nous battre Il est temps de nous prendre en charge Plus question de ce que c'est le fait Plus question des zones tampon Plus question effectivement des dialogues avec les rebelles La communauté internationale Moïse Où elle serait Elle n'est pas écoutée de l'affaire Elle a fait que c'est dur C'est le fait Mais réalisation du côté réalisation Ce sont des complices Ce sont des complices C'est connu de tout le monde Vous parlez de quoi ? La communauté internationale C'est en fait un autre allié de monsieur Paul Qui a gagné depuis quand on a tenté effectivement de l'alerter Comme pour trouver effectivement pour prendre des mesures contraignantes Contre Kigali face à cette agression dont nous sommes victimes Mais la communauté internationale n'a rien fait Tantôt elle appelle les deux partis à pouvoir dialoguer C'est ça la position de l'Union Européenne C'est ça la position des Etats-Unis C'est connu Vous avez vu effectivement l'ambassadeur Ou je vais dire le chef de la diplomatie américaine Ici en RDC Il est même arrivé jusqu'à Kinshasa Et ici à Goma même Pour lui il faut que nous puissions dialoguer avec la rébellion du M23 Ça ça n'y arrivera pas Et puis il joue à la politique de deux poils des mesures Tantôt ils sont avec Agamé Ils échangent très confortablement Tantôt ils viennent ici pour nous distraire Donc à mon niveau Moi j'estime que nous ne devons pas attendre grand chose De la part de la communauté internationale Je crois que c'est aussi cet avis Que partagent plusieurs compatriotes Même vous très chers téléspectateurs Si vous pensez qu'à ce niveau La RDC peut attendre Beaucoup de choses Ou une réponse qui va nous permettre De mettre un terme à cette guerre Je pense que nous perdons de vie Depuis longtemps on l'a su Cette fameuse communauté internationale Et là une armée ici Ça s'appelle Monisco Cette mission la plus robuste Que le monde Mais ils ont commencé à se retirer Aujourd'hui ils ne se battent plus Mais ils sont en train de se retirer Parce que la population l'a obligé C'est la population qui a demandé Les départs de la Monisco Au vu de son bilat mutigé Que dire maintenant de cette fameuse communauté La Monisco égale communauté internationale C'est clair On est toujours sur la situation On est toujours sur la situation Ce qui se passait hier Dans les Kanyama Oro En territoire de Nira Gongo De la province du Nord Les rebelles du Mv3 Rduf Ont attaqué ce montant Donc hier Les positions des résistants Ouazaleno Lança des bombes Même sur certaines positions Des FADC précises Un membre de la société civile Dans les Nira Gongo Ils ont commencé maintenant aussi A lancer des bombes Est-ce qu'ils font des répliques A Dessuko Ils ont une capacité A faire des répliques sur ça Non en fait Ils ont juste L'appui de Kigali Et c'est quand même Ça qui les permet De résister jusqu'à présent Sans M. Paul Kagame Ces acolytes Qui sont déployés Partout à travers La province En quittat En venant du Rwanda Ils ne pouvaient même pas Nous embrayer Jusqu'à ce niveau Mais entre-temps Je crois qu'il faut toujours aussi Maintenir Les cap Et ne pas les laisser progresser C'est tout ce que les jeunes font Et je les félicite D'entrer de jeu Pour ça J'estime aussi Que les FRDC Vont en tout cas Se mobiliser Et faire en sorte Qu'ils puissent Effectivement Battre Et lancer les offensives Face Effectivement A cette Inième provocation Des rebelles De M23 Apparemment Les M23 Sont vraiment déterminés À prendre Dans la ville de Goma Jamais ça n'arrivera pas Monsieur le journaliste Ça s'appelle rêve La ville de Goma Ne tombera jamais Et même la province Du Nord Kivu Les Congolais Sont en train De se mobiliser Partout où ils se trouvent Pour que nous puissions Mettre un terme A cette barbarie Vous allez Vous convenir avec moi Que même dans le Routourou Les rebelles de M23 Ils n'occupent pas Tout Routourou Ça c'est important Très sûr Mais il y a certaines sources Qui compurent Mais qui sont Tout Routourou Faux Ils ne sont pas Par exemple Ici au niveau De Je veux dire Tukihuanja par exemple N'est pas occupé Par les rebelles De M23 C'est faux Ils ne sont pas Dans Les proximités De Je veux dire De Kibumba Ils sont juste Dans une petite partie Du territoire Effectivement De Routourou Et ça c'est important Pour nos téléspectateurs Parce que Aujourd'hui Nous sentons aussi Que le Rwanda A une machine numérique Il a aujourd'hui Une armée numérique Et qui tente Effectivement De mentir Et qui tente Je veux dire De malmener Ou de manipuler L'opinion Comme pour créer Une psychose Dans les chefs De plusieurs Congolais Je vais rassurer ici Tous nos compatriotes Qui nous captent Que tout Routourou N'est pas sous le contrôle Du M23 Ça c'est une précision Détail Deuxième chose Tout Massissi N'est pas sous le contrôle Total Des rebelles Du 1-23 Vous arrivez à ça Qu'ils ne sont pas là Vous arrivez même Dans une grande partie De Karuba Toujours dans les Massissis Les rebelles Du 1-23 Ils ne sont pas là La fois passée Les jeunes Ouazalendo Les avaient délogés Même dans Le Mouchaki Mais malheureusement Ils n'ont pas eu L'appui De Fardecet Ils ont encore Perdi cette agglomération Qui occupe cette partie Du parc national De Virunga Et d'autres Traversent tout droit Jusqu'au Rwanda Ils transportent Ils colportent Voilà même Les concepts appropriés Leurs cadavres Jusqu'à Kigali Parce qu'ici Vous n'avez jamais vu Qui est organisé Sur notre territoire Pour vous faire signifier Qu'il y aurait Des éléments Et 23 Qui ont perdu la vie A chaque fois Qu'on les tue A chaque fois Nos jeunes Ouazalendo Tirent sur ces gens Les cadavres Sont transportés Tout droit Jusqu'au Rwanda Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas Laisser des traces derrière Et ils préfèrent mieux D'aller avec leurs cadavres Mais parce qu'ils savent Que c'est drôle pour eux Et c'est ridicule Parce que nous aussi On sait la stratégie Lorsque vous mettez La main sur ces gens Il faut en tout cas Montrer à l'opinion nationale Et internationale Et ça les fragilise Voilà pourquoi Ils sont prêts A chaque fois Qu'il y a un élément M23 Qui est décédé Ils les récupèrent A l'instant même Et les transportent Jusqu'à de l'autre côté Ah Les M23 Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas Entendre Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas Se retirer Qu'est-ce Qu'est-ce qui fait L'objet de leur résistance Sur les seuls congolais Ils résistent aujourd'hui Parce qu'ils veulent Effectivement Que l'on dialogue avec eux Ça Vous le sentez Même dans plusieurs communiqués Qui sont établis Par ces aventuriers Les M23 Les Laurents Les Willy Ngoma Les Bertra Bissimo Et même Les Gare Nanga Les traîtres Nanga Et ce sont des gens Qui ne girent qu'à Pouvoir effectivement Nous endeiller Ils veulent quoi ? Ils veulent le dialogue Ça n'arrivera pas Parce qu'on a tenté De dialoguer Il faut interroger L'histoire La République démocratique du Congo A travers le président Honoré Joseph Kabila A essayé de dialoguer Avec les M23 On est parvenu même à prendre Des engagements aussi lourds Au niveau d'accepter L'intégration des rebelles Au sein de notre armée C'est à l'époque où James Kabareb Est parvenu effectivement A chapeauter notre armée En qualité de chef d'état Major général Des FARDEC Vous vous imaginez Un militaire rwandais Qui chapeaute L'armée de la RDC Et vous avez vu les conséquences Notre armée a été infiltrée Jusqu'à la moelle épinière Des généraux rwandais Se sont retrouvés Effectivement Au sein De notre arsenal militaire Et les conséquences Vous le savez Le mixage Et les brassages Si on peut noter une chose C'est à dire Les Congolais avaient donné Une certaine confiance De fraternité aux Rwandais Mais les Rwandais Absolument Nous sommes un peuple hospitalier Les téléspectateurs Qui nous captent Ils peuvent l'affirmer Mieux que moi Monsieur le journaliste Nous sommes un peuple hospitalier Nous sommes en bon terme Avec presque tout le pays L'Umitrofe d'ici Vous le connaissez Sans pour autant citer l'Erno Nous sommes en bon terme Avec le monde entier Nous avions beaucoup de richesses Et presque tout le pays du monde Vienne effectivement Prendre ou récupérer Quelque chose ici Mais pour les Rwandais Ils veulent Nous faire la guerre Pour accéder à nos minéraux Ils veulent nous faire la guerre Pour accéder à nos ressources forestières Ils veulent nous faire la guerre Pour nous balkaniser Et ça nous disons Ça n'arrivera pas Monsieur Paul Gagame Il faut être sérieux Il faut arrêter avec cette blague Le Congo n'est pas votre pays Vous avez votre pays Mais nous sommes en train de dire D'arrêter avec cette blague Parce que le ça de nos compatriotes Qui continue jusqu'à aujourd'hui A mourir C'est sur votre dos C'est sur votre épaule Et nous n'accepterons pas Que vous puissiez continuer Depuis que Naïchimie a pris ses propos Et ses décisions Gagame a disparu dans la nature Mais effectivement Je crois qu'il faut Il faut être aussi courageux Comme le président Evariste Naïchimie De Burundi Là a été A un incertain niveau Il faut prendre aussi Des décisions Aussi courageuses Comme celles-là Et je crois que le président La République Je ne vais pas les périphraser ici Il a dit très clairement Dans une sortie médiatique réalisée Très récemment Sur Top Congo A la moindre escamouche La RDC n'hésitera aussi pas De larguer des bombes Directement Vers le Rwanda C'est tout près d'ici C'est à quelques kilomètres D'ici à Goma Là où nous émettons Très chers téléspectateurs Donc moi j'estime que Nous en avons marre De cette guerre d'agression Nous imposée par le Rwanda Et l'Ouganda Mais beaucoup plus C'est Kigali Qui devient Le plus grand mal pour nous Je crois qu'il faut Que nous puissions aussi Nous assumer En tant que peuple Nous devons nous assumer En tant qu'État Et parvenir à imposer La sécurité De notre pays Et recouvrer La totale souveraineté De notre pays Aujourd'hui Messieurs les journalistes Nos compatriotes Souffrent énormément Dans des cas Ici à Goma Il faut juste faire un saut Ici dans les Kanyaroutinya Pour sentir Ce qui ne va pas Les souhaits de santé Il n'y en a pas Ils n'ont pas à manger Nos compatriotes déplacés Il faut aller à Kanyaroutinya Au sud De la ville de Goma D'ici là où nous sommes Ici les journalistes C'est catastrophique La situation humanitaire Il faut aller ici Au niveau des Don Bosco Pour voir Ce qui nous indigne Pour constater Ce qui met à mal La vie de plusieurs compatriotes Ça doit cesser C'est le fait de la progression D'YMV3 Effectivement Et aujourd'hui Nous sommes un peuple uni Nous demandons à tous les compatriotes Qui nous captent Nous demandons au gouvernement congolais A pouvoir prendre A mes responsabilités Pour que nous puissions Récouvrer Un message Pour les téléspectateurs Qui vous suivent À par un instant M.M.M. Très chers téléspectateurs Congo Live Télévision Et fiers d'être avec vous Nous sommes très contents Par le fait que Ensemble nous échangeons Nous essayons un peu De vous mettre au full De l'actualité Nous essayons un peu De vous fournir Les informations Nécessaires Par rapport à l'évolution De la situation Sécuritaire De notre pays Le Nord Kivu C'est le Congo Les Kassai C'est le Congo Les Katanga C'est le Congo Kisangani C'est le Congo Une fois Une de toutes ces provinces De toutes ces parties Et menacées Ça veut dire Que c'est toute la RDC Qui est menacée Aujourd'hui Que nous sommes ici à l'Est Nous sommes en train de souffrir Vous devriez aussi Vous sentir préoccupés Par ce qui se passe ici Et faire un geste De solidarité Et de mobilisation Congo Live Télévision Dans les jours qui viennent Nous comptons nous dépêcher Sur toutes les lignes de fraude Dans les Massissi Et dans les Routourou Pour vous transmettre Des émissions en direct Dans ces territoires Les affrontements De manière Directe Voilà pourquoi Nous avions lancé Un fundraising Depuis Effectivement Quelques jours Nous sommes en train De faire une mobilisation D'effort A votre égard Pour nous permettre Effectivement D'avoir quelque chose Parce que vous le savez À l'aide d'Allemassie Ça nous demande un peu On doit avoir Effectivement Un certain nombre De moyens Il faut le logement Il faut que nous puissions Avoir un matériel Un peu moderne Parce que nous avons L'insuffisance Des caméras Modernisées Vous pouvez avoir Vous pouvez avoir Un trépied Vous pouvez avoir Une caméra Vous pouvez avoir 10 dollars 100 dollars Ou 1000 dollars N'hésitez pas A nous envoyer N'hésitez pas A faire ces gestes Là De solidarité Chacun contribue A ce niveau Vous êtes au niveau De Washington Vous êtes à Paris Vous êtes effectivement En Angleterre Vous êtes en Afrique du Sud Vous êtes partout en Afrique Même ici à Goma Faites un geste Pour Congolais Télévision Pour que nous puissions Améliorer la qualité De travail Et vous offrir Les informations En exclusivité Et en temps réel Nous sommes Effectivement À Syrah Le plus DSA 43 80 83 0 0 6802 J'éritère Sur RTL Money RTL Money Plus de ça Orange Money Orange Money Allez-je dire Plus de ça 43 80 83 0 6802 Ça c'est le numéro Qui est en train De vraiment Recevoir Le petit rien Que vous nous envoyez Nous sommes aussi Sur Western Union Sur MoneyGram Et notre numéro Téléphone privé C'est le plus DSA 43 Mon numéro WhatsApp 9 9 25 42 946 J'éritère 0 9 25 42 Nefsa 46 Dans quelques 30 secondes Monsieur Moïse Ne veut pas clore Cette émission Ça dirait un mot Pour le FARDC Qui nous suivra Absolument Même s'ils ne sont pas Entrés Effectivement De se battre Comme nous le voulons Nous continuons Les soutenir Parce que c'est notre Unique armée Que nous avions Jusqu'aujourd'hui Ce sont ces militaires Qui ont prêté Sermin Pour la sauvegarde L'intégrité Territoriale De notre pays La RDC Ce grand patrimoine Ce grand héritage Qui nous a légué L'Oumumba Qui nous a légué Laurent Désiré Kabila Qui nous a légué Le maréchal Mouboutou Nous vous félicitons Chers militaires Et nous vous appelons A toujours continuer A vous battre Pour notre pays La population est derrière vous Et n'attend que vous Pour que nous puissions Effectivement Mettre en déroute Les rebelles du M23 Qui sont téléguidés Et financés Par des gens Que nous comprenons Les gens Qui sont des ennemis De l'Afrique Et de la sous-région Très particulièrement Monsieur Paul Kagame Et l'Occident Mesdames et Messieurs C'est la fin de cette émission Avec Moïse Hangy Ce fut un plaisir De vous avoir encore Ici sur ce plateau De Congo Live Télévision Monsieur Moïse Merci et passez Une excellente journée A tous les téléspectateurs Merci de nous avoir suivis Merci également A notre invité du jour Monsieur Moïse Hangy Et bonne journée à vous Inch'Allah Merci à vous Merci tout le monde